... Dans le numéro 4 de CQFD Philatelie, je vous avais montré comment différencier plusieurs émissions différentes des 5 centimes verts au type SAGE. Il y a aussi des faux amis parmi d'autres valeurs de cette émission au type SAGE et ça sera donc notre sujet du jour. Pour rappel, cette émission de la fin du 19ème siècle représente une allégorie de la paix et du commerce et elle est dite SAGE du nom de son dessinateur, Jules Auguste SAGE. C'est la dernière émission des classiques de France. C'est le graveur de ce timbre, Louis-Eugène Mouchon, qui est en quelque sorte à l'origine de l'existence des différents types de par les retouches successives qu'il a dû opérer sur le poinçon, suite à un incident avec le modèle original, cassé lors de la trempe. Ce 10 centimes fait partie des rares valeurs de couleur noire au type SAGE. Je ne parlerai pas du 35 centimes violet noir sur jaune, qui ne peut lui guère être confondu. Pas plus que je ne parlerai du 1 centime, non qu'il ne soit pas intéressant, au contraire, il comprend une des vedettes de la collection de France, le fameux noir sur bleu de Prusse, mais tout simplement, je n'en possède aucun exemplaire, vu qu'il est rarissime. Je ne parlerai pas non plus du 25 centimes noir, que je réserve lui pour un prochain numéro de CQFD Philatélie. Le sujet d'aujourd'hui portera donc plus particulièrement sur les 10 centimes. Je vais vous montrer comment bien distinguer les deux variantes de cette valeur, émise respectivement en 1877 et 1898. Le 10 centime noir comporte deux spécimens distincts. L'avantage, c'est qu'il présente des cotes relativement similaires, donc une confusion n'a pas d'incidence réelle sur vos économies. Mais en bon philatéliste, on aime bien mettre le bon timbre à la bonne place, non ? Le premier 10 centimes, noir sur lila, à gauche, a été émis en janvier 1877. Le second, noir sur lila aussi, à droite, a été émis, lui, en février 1898. Vous me direz qu'ils paraissent bien identiques, présentés comme ça côte à côte. Certes, la différence est minime, mais elle existe. Et on l'a déjà rencontré sur les types sages d'autres couleurs, les 5 centimes verts par exemple, dans notre numéro 4, même si ici, on se retrouve devant un cas un petit peu différent. La différence entre ces deux timbres noirs, c'est que le timbre de gauche est au type 2, et celui de droite au type 3. En effet, contrairement aux 5 centimes verts qui existent dans les trois types, 1, 2 et 3, le 10 centime noir n'existe qu'au type 2 et 3, et chronologiquement dans cet ordre. Il n'y a donc pas de 10 centimes noirs au type 1, même si le type 3 est très proche du type 1, puisqu'il découle d'une retouche du poinçon effectuée par un certain M. Chazal. Ce type 3 est apparu en 1898, avec la dernière émission au type sage. Vous l'avez donc compris, pour différencier les 10 centimes noirs, il faut donc juste repérer si on a affaire à un type 2 ou à un type 3. La première chose à regarder est la position du caractère N de l'inscription en petit caractère, J.A. Sage, I.N.V., qui se trouve en bas à gauche du timbre, et qui signifie J.A. Sage, I.N.V.N.I.T., c'est-à-dire J.A. Sage a inventé. Il faut repérer tout particulièrement sa position par rapport aux premières lettres de la mention République française. Dans le cas du type 2 de 1877, la lettre N de I.N.V. est située juste sous le U de République. Pour le timbre de 1898 au type 3, la lettre N de I.N.V. est située juste sous le B de République. Si un timbre n'est pas très bien centré et qu'on ne distingue qu'une partie des inscriptions du bas, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs, on peut se repérer avec d'autres lettres que le N. C'est le cas aussi quand l'oblitération masque une partie de ses inscriptions. Reprenons le 2 du centime noir. A gauche le type 2 et à droite le type 3. On vient de différencier avec la position de la lettre N. On voit par exemple que la lettre S de Sage est sous l'espace entre le R et le E de République, sur le type 2, et sous le E de ce même République, sur le type 3. En l'occurrence, le S est ici caché par l'oblitération. Ou encore la lettre A qui est sous le E de République dans le type 2, et sous le P pour le type 3. Pour les exemplaires très mal centrés qui empêchent de distinguer les inscriptions du bas, ou si l'oblitération les masque en totalité, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour ces deux-là, on peut s'appuyer sur d'autres détails pour différencier un type 2 d'un type 3. Ça se passe dans le quart sud-ouest du timbre. Il faut regarder la quatrième ligne oblique, longue, dans la robe de la figure de gauche. Dans le type 2, elle comporte une coupure identique à la cinquième ligne, alors que dans le type 3, elle est continue. Le deuxième détail à regarder est juste à gauche de la partie supérieure du chiffre 1, à côté du coin supérieur gauche du cadre, à l'endroit où l'encadrement extérieur se rétrécit. Dans le type 2, il y a une petite tâche de couleur. Dans le type 3, cette tâche n'existe pas, ou tout au moins est beaucoup moins prononcée, il y a un espace blanc. Vous pouvez toutefois voir qu'ici, entre ces deux spécimens, la différence est minime, donc il vaut mieux, pour assurer le diagnostic, être en mesure de différencier les types avec au moins deux des trois différences que l'on vient de mettre en évidence. Vous pouvez aussi déterminer qu'un timbre est au type 2 de 1877 grâce à son obitération, si celle-ci est antérieure au mois de février 1898, et surtout si elle est lisible, car la couleur de ce timbre noir ne facilite pas la lecture des obitérations, comme vous pouvez le constater sur ces quelques spécimens. A moins que l'obitération ne soit rouge, couleur utilisée pour l'obitération des envois de journaux et imprimés. Mais même là, il n'est pas forcément simple de décoder la date exacte. Récapitulons. Donc les sages dix centimes noirs, émission de 1877 au type 2, N sous U. Émission de 1898 au type 3, N sous B. Les deux réunis. Ou encore, S sous espace RE, type 2. S sous E, type 3. Ou encore, A sous le E de République, type 2. A sous le P de République, type 3. Enfin, les détails spécifiques au type 2. S'en est fini pour ce dix centimes noirs au type sage. J'espère vous avoir permis de distinguer plus facilement ces deux émissions. Il reste certainement beaucoup d'autres faux amis parmi les timbres français. J'essaierai de vous en faire découvrir quelques autres dans un prochain numéro de CQF des Philatelies. Et en attendant, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada